Donc Kevin, Charles, Paul et Olivier. Voilà. Parce que si on ne démarre pas, ils ne rentreront pas, c'est clair. Si on attend qu'ils soient rentrés, on ne démarre jamais. Donc, bon, la première table ronde nous a un peu refroidi, parce que ça nous a montré que les idées reçues, tout ça, il faut ranger. C'est pas simple du tout. Et donc, il va falloir effectivement que nous, on travaille, on va rester modeste, mais on va essayer de dresser des pistes d'amélioration. On va essayer de travailler là-dessus. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Donc, on va commencer par Kevin. Kevin, vous travaillez chez ACOM, donc présentez-vous. Ah oui, le bouton est vers, ça y est. Bonjour à tous. Oui, je suis Kevin Langlais. Référent marché au sein de la société ACOM, qui est un câblier français. Et président du groupe de travail empreinte carbone du Cicabel, qui représente le syndicat des câbliers français. Il faut savoir que le développement durable et les responsabilités sociétales font partie intégrante de l'ADN d'ACOM, à travers son statut de SCOP, qui est une société coopérative. Dès 1992, ACOM a créé son poste de responsable environnement. En 2006, sortait sa première ACV produit. Et en 2009, co-créé l'association Pepeco Passport, qui donne un cadre international sur l'évaluation des produits électriques et électroniques, à travers les différentes ACV, à travers les PSR et les PCR, donc les fameuses règles de calcul. Justement, on parlait tout à l'heure, à la première table ronde, d'homogénéité, de confiance dans les données, etc. Ce type de programme, Pepeco Passport, donne justement ce cadre d'analyse commun et permet d'avoir de la donnée transparente. On va avoir l'occasion d'approfondir. Charles, vous, vous êtes de l'ARCEP. Bonjour à tous. Je suis chargé de mission, c'est de la direction de l'ARCEP, et notamment en charge des idées liées à l'impact environnemental du directeur. C'est un nouveau chapitre de la régulation de l'autorité, depuis des années, on l'a déjà évoqué auparavant, après avoir fait le rapport commun et soutenable, un sens sur lequel on a voulu rassembler vraiment... Moi j'entendais, alors je disais, c'est tout bon ? Je disais, dans cette démarche collaborative, on a voulu justement rassembler tous les acteurs motivés sur le sujet, puisqu'on s'était rendu compte, et ça a été dit auparavant, d'un certain manque de maturité sur le sujet, et c'est pour ça que ces dernières années, on a contribué, ça a été rappelé par le sénateur Chès, notamment avec l'ADEME, à produire des productions sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, on est vraiment, je vais pouvoir vous parler du dernier volet de l'étude ADEME-MARCEP qu'on a récemment remis au gouvernement, et on est vraiment, on s'inscrit dans cette volonté de faire une démarche collaborative et de réagir tous les acteurs autour de la table, puisque ça a été dit, il y a parfois un manque de données, il y a parfois aussi un manque de compréhension des business models des uns et des autres, mais aussi des contraintes différentes que peuvent subir chaque acteur et chaque segment d'acteurs du numérique, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je suis très heureux de vous m'accueillir ici pour présenter nos travaux. Alors Paul, nous on se connaît depuis longtemps. Bonjour à tous et à toutes. Donc Paul Le Dantek, je suis fondateur d'Eco. Eco, c'est une société de conseil en RSE dédiée au domaine des télécoms. Donc moi, après 19 ans, plus de 20 ans passés dans des postes techniques et de direction, chez Orange d'abord, et puis après chez COSC Télécom du groupe Altitude, j'accompagne maintenant les sociétés du secteur du numérique sur leurs diagnostics, mesures et solutions pour améliorer leur empreinte environnementale, mais également sur les sujets sociaux, sociétaux et de gouvernance. J'accompagne aussi les fédérations comme Infranum ou le CDRT pour partager un peu les bonnes pratiques, identifier les acteurs et les adhérents qui sont les plus avancés pour pouvoir partager ces bonnes pratiques et puis donner un bon élan à ceux qui ont envie de s'y mettre, qui ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet. Ça tombe bien, ces bonnes pratiques, ça va être justement le sujet de la table ronde. Donc je me tourne à distance maintenant et Marc, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marc Barbaré, je suis le patron commercial d'Evernex. Donc Evernex, comme son nom ne l'indique pas, est une société française dont siège est à la défense. C'est le leader européen de la tierce maintenance informatique. Donc pour repréciser la tierce maintenance informatique, c'est-à-dire que nous intervenons une fois que les constructeurs n'assurent plus le support de leur matériel, serveurs, stockage, réseaux et équipements de sauvegarde. Donc nous sommes spécialisés sur le data center. C'est-à-dire que nous nous occupons vraiment de tous les équipements de data center pour prolonger leur durée de vie. Parce que je crois que c'est un des thèmes de la journée d'aujourd'hui. Ensuite, nous recyclons les matériels de data center une fois que les clients veulent décommissionner leurs équipements. Et nous avons le plus grand centre européen de recyclage et de reconditionnement de matériel de data center. C'est-à-dire que nous récupérons des équipements, nous les démontons, nous récupérons les pièces détachées. Nous reconstruisons des matériels complets, aussi bien serveurs, stockage que réseaux, pour les remettre à la disposition de nos clients. Et sur ces deux activités-là, donc on est leader européen sur la tierce maintenance numéro 3 mondial. Et pour ce qui est du recyclage et du reconditionnement des équipements de data center, on est la plus grosse structure européenne aussi. Voilà. Alors Olivier, vous, vous êtes un équipementier. Vos oreilles ont pas mal sifflé dans la première table ronde. Donc je vous laisse vous présenter. Effectivement, donc Olivier Duroyon, donc de Nokia Entreprises, donc je suis en charge du segment secteur public en Europe. Et pour plutôt te donner quelques nouvelles de Nokia, donc acteur, leader, j'allais dire des équipements télécom depuis 30 ans, je vous donne un peu d'actualité, puisque Nokia a changé son identité visuelle au Mobile World Congress le mois dernier. Et donc c'est vraiment pour signaler notre engagement auprès du B2B. Donc évidemment, nous gardons les CSP, les opérateurs en tant que clients principaux. Mais nous nous adressons de plus en plus et nous faisons des partenariats de plus en plus forts avec les clients entreprises et puis les territoires. Donc ça s'articule complètement dans nos engagements, évidemment, RSE. Et juste pour en introduction, voilà les engagements de Nokia qui ont été toujours très forts dans les engagements RSE, notamment sur l'impact sur l'environnement. C'est bien de s'engager à 2030, de baisser les consommations et l'impact de 50% sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, c'est-à-dire ce que nous, on utilise, on consomme dans nos usines et dans nos bureaux, mais également de baisser de 50% finalement le scope 3, donc l'utilisation de nos produits par nos clients à environ 2030. Et juste pour terminer, parce que c'est important, la partie consommation, et j'en ai pas beaucoup entendu parler durant la première table ronde, mais évidemment, ça ce sont des engagements vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis de l'impact sur l'environnement. Nos objectifs vont également vis-à-vis des SDJ, ce qu'on appelle les objectifs développement durable de l'UN, et qui a un volet également d'apporter le débit ou de connecter finalement les non-connectés. Donc c'est quand même 1,4 milliard d'individus dans le monde qui restent à connecter. Donc voilà, en résumé, pour nous, c'est de moins consommer, mais également d'apporter le débit à ce qui est important. On va essayer d'approfondir tout ça dans la table ronde. Donc il nous reste Benjamin à présenter. Benjamin va nous faire un peu rêver, parce qu'il va nous expliquer que finalement, on peut déployer sans trop consommer, et ça c'est important, puisqu'on l'a vu dans la première table ronde. Vous êtes responsable de beaucoup de choses. Bonjour à tous et à toutes. Benjamin Collomb, je suis chef de projet chez OTE. OTE fait partie du groupe Commergie, qui intervient sur l'ensemble des travaux du numérique, donc du bureau d'études à la construction, tirage d'accordement, construction de points hauts. Et on a développé depuis maintenant trois ans un process qui s'appelle Green Pause, et qui permet de réduire drastiquement notre impact carbone lors de nos travaux pour l'emplacement de la fibre optique. Donc je vous présenterai un peu plus en détail par la suite. Voilà, je vous remercie. Alors maintenant, je vais me tourner vers Charles. J'ai cru que c'était une musique pour m'accueillir, mais non, 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 j'ai pas ce teneur. Donc, Charles, je vais me tourner vers vous. Je vais être méchant parce que je vais vous poser deux questions, et en même temps, je vais vous demander de faire court. Pas facile, mais bon, aujourd'hui, on est là pour économiser, donc le temps aussi. Alors, première question qu'on va vous poser, ou première partie de la question, quelle trajectoire possible pour l'évolution de l'impreinte environnementale du numérique ? Et puis, comme il en faut une deuxième partie derrière, quels leviers d'action et bonnes pratiques peuvent agir, effectivement, sur l'empreinte environnementale ? Je vais essayer de faire court et remercier les intervenants de la table ronde 1 qui ont commencé à traiter légèrement le sujet pour moi. Donc, effectivement, j'aimerais déjà saluer deux points très importants qui ont été dits, le premier par Michel, c'est qu'il est important de ne pas se positionner comme tenant de la vérité quand on cherche à faire des analyses prospectives. Ça a été également rappelé par Hugues, qui sait ce que seront les équipements numériques de demain d'ici 8, 10, 30 ans. C'est très compliqué. Et donc, dans ce contexte, et donc dans le cadre de la mission que le gouvernement a donnée à l'ADEME et l'ARCEP, le troisième volet de l'étude ADEME-ARCEP consiste à conduire des analyses prospectives, donc regardant ce que peuvent être les trajectoires possibles de l'empreinte environnementale du numérique. Évidemment, regarder ce que donnerait un scénario de prolongation de la tendance observée aujourd'hui, et par la suite, tester des mesures pour voir ce qui peut être intéressant, les leviers, justement, la deuxième partie de la question, qui peut être intéressant de mobiliser pour réduire cette empreinte environnementale. Et donc, du coup, pour brosser un portrait très rapide de cette partie de l'étude, elle se décompose en deux exercices. C'est le premier, une analyse prospective de court-moyen terme à 2030, qui regarde donc comment combiner et l'effet qu'elles peuvent avoir des mesures d'éco-conception et de sobriété pour voir comment cette tendance peut être infléchie ou non. La bonne nouvelle, c'est que si on combine toutes ces mesures de sobriété, à savoir, ça a été déjà évoqué dans la première table ronde, augmenter la durée de vie des terminaux, mieux les éco-concevoir de manière à faciliter la réparation, mais également éviter d'autres problèmes, comme tout simplement le fait de renouveler peut-être un peu trop souvent ces terminaux, il est possible de réduire l'empreinte environnementale du numérique, mais c'est bel et bien en combinant des mesures. Tandis que si rien n'est fait, Hugues l'a rappelé, l'empreinte carbone en 2030 par rapport à 2020 verra une augmentation de plus de 45%. La deuxième partie de cette étude, c'est quand on se projette à plus long terme et à l'horizon canonique de 2050, où on parle souvent de neutralité carbone, c'est de regarder ce projet dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Transition 2050, où l'ADEME regarde quatre chemins de sociétés très contrastés, mais tous atteignant la neutralité carbone pour notre économie, de décliner ces chemins de sociétés au numérique, à savoir, on a extensivement discuté de ça, est-ce qu'on veut une société complètement digitalisée ou à l'inverse, une société plutôt frugale en numérique, et de voir qu'on peut certes atteindre la neutralité carbone à travers ces chemins différents, mais que cela implique des trajectoires pour le numérique foncièrement différentes. Et un des éléments importants à avoir en tête, c'est qu'évidemment, on peut avoir une explosion de l'empreinte carbone, mais le but n'est pas de culpabiliser le secteur du numérique, puisqu'il faut reconnaître évidemment qu'il peut y avoir un potentiel, ce qu'on appelle l'enablement effect, pour réduire les impacts carbone dans d'autres secteurs notamment. Mais il est important... Oui, ce sera notre dernière partie, qui m'entend cette table ronde, on va s'y attacher après. Tout à fait. Et donc, il est important, cependant, et ça a d'ailleurs été déjà un peu introduit par RUG, de voir que ce n'est pas que l'empreinte carbone qui va compter, mais qu'on est bien sur un impact environnemental qui est multicritère, et il y a notamment un enjeu en ce qui concerne le secteur du numérique, c'est la disponibilité des métaux et autres ressources rares, qui vont notamment être utilisés dans d'autres secteurs nécessaires à la transition énergétique. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'évidemment, on a des leviers, j'en ai parlé, durée de vie, stabilisation du parc de terminaux, consommation électrique grâce à des efforts d'éconconception. Il est important de mobiliser tous ces leviers, puisque un dernier point que j'aimerais mentionner, notamment pour conclure, c'est qu'on a besoin d'avoir une mesure fine, ce besoin de séparer le numérique en trois tiers, mais il faut bien se souvenir, et ça a été rappelé, qu'il y a une interdépendance entre ces trois tiers. L'existence d'un réseau ne sert à rien s'il n'y a pas de terminaux pour l'utiliser. Et donc, il est important que tout le monde fasse un effort, et donc tout le monde doit prendre sa part pour un numérique soutenable, et ça n'est pas seulement une partie ou des acteurs. Merci. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, ce que nous a appris, notamment la première table ronde, c'est qu'il est très difficile d'isoler un point parmi les autres. C'est-à-dire qu'il y a la consommation, oui, mais il y a aussi la consommation de terres rares, et il y a les effets rebonds. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a économisé, et paf, on a déséquilibré de l'autre côté. Donc, on va attaquer les autres questions, et je vais laisser Philippe prendre la parole. Merci Claude. Vous savez qu'au Credo, on s'intéresse beaucoup à la technique. Donc, on a invité un industriel des télécoms pour nous parler technique. Aujourd'hui, dans le monde des télécoms, on a deux grands projets en cours, bien sûr. On a le déploiement de la fibre, dont l'objectif est de remplacer le cuivre, et puis on a le déploiement de la 5G. Donc, on peut, Olivier, s'interroger sur qu'est-ce qui est le moins énergivore du cuivre ou de l'optique, et de la même question, de la 4G par rapport à la 5G. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, quel est le point de vue, justement, des industriels sur ce thème ? Alors, oui, tout à fait. Alors, dans les deux cas, aussi bien FITS mobile, bon, ça fait déjà plusieurs générations, j'allais dire, de produits que les nouvelles générations, de nouvelles technologies apportent des vrais plus. Et c'est avec la 5G et c'est avec la fibre, et ça, c'est le message important quand même, qui sont les premières versions qui permettent de découpler, de délinéariser ou d'enlever la proportionnalité entre, finalement, la consommation d'énergie, alors là, je ne parle qu'effectivement, la consommation d'énergie n'est pas globale, et le trafic. Donc ça, c'est quand même le point important dans les deux technologies, c'est là où on commence à avoir un point de bastule de découplage. Alors, maintenant, dans le mobile, dans le mobile, les standards, le standard 5G, a apporté, on a dit divisé par 10 dans la première table ronde, on voit même un peu plus, j'allais dire, d'optimisation que ça, mais c'est très, 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 j'allais dire, techniquement, c'est sur le format des trams qui est différent et donc qui permet des modes de veille beaucoup plus efficaces, c'est l'utilisation de multifréquences en même temps qui permettent de rendre la capacité pour la même puissance pour le réseau mobile. Et la troisième chose, c'est les antennes MIMO, les antennes ultra MIMO, qui permettent véritablement également un gain de capacité. Donc ça, c'est sur un peu la partie technique, standard, finalement, de la 5G. Mais évidemment, et ça a été dit aussi, c'est quand même l'utilisation qui est le plus grand consommateur, et c'est sûr, ce qu'il faut voir, c'est maintenant sur ce qu'on appelle une BTS, sur un site, qu'est-ce qu'il se passe ? Évidemment, si on rajoute la 5G sans rien faire, c'est sûr, ça rajoute, on va consommer plus de 30 à 80% sur un site. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que si on utilise la modernisation des chipsets, c'est-à-dire qu'on change le hardware, changer le hardware, on fait du moins 50 à moins 80%. Et ça va continuer. Et de la même manière, on sait moderniser les logiciels sur la 5G. Donc sur un site 5G, dès lors qu'on utilise des nouvelles technologies, on sait baisser la consommation. Et aujourd'hui, sur un site, on sait montrer que ça va être. Deux choses en plus qu'il faut, évidemment, qu'ils peuvent améliorer, c'est éteindre quelques... Puisque les fréquences vont être réutilisées par la 5G. Certaines fréquences de 2G, 3G vont être utilisées par la 5G. C'est fermer le service de 2G, 3G associé, ce qui permettra de baisser la consommation. Et également, il y a une grande partie de la consommation qui est due au réchauffement, enfin, qui est due à la plutôt... au refroidissement, pardon, au refroidissement. Et là, il y a quand même des technologies de liquid cooling, comme on dit, de refroidissement par eau, qui permettent également de baisser, on dit, jusqu'à 90% la consommation sur un site. Donc voici ça, c'est la partie 5G, 4G, entre guillemets, il y a un très fort, très, 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 très forte, j'allais dire, apport des nouvelles technologies sur l'optimisation des consommations. C'est la même chose dans le fixe. Les nouveaux chipsets, principalement les nouveaux chipsets, permettent de montrer qu'on consomme beaucoup moins sur de la fibre, on a des facteurs 120, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail cette fois-ci, mais entre la fibre de nouvelle génération, finalement, et les anciennes. Et si on compare, entre guillemets, dans les technologies fibre, parce que là, on est au credo, le G-PON, c'est ce qu'il y a de plus efficace, j'allais dire, plus efficace en termes de valeur absolue de puissance. Par contre, quand on passe en SGS-PON, là, on consomme deux fois plus, mais par contre, on gagne quatre fois en débit. Donc on divise par deux, ou on optimise par deux l'optimisation. Donc le SGS-PON est la technologie la plus efficace. En passant à 25 gigas, on doit pouvoir également améliorer ça. Par contre, et c'était un petit peu mon propos d'introductif, c'est qu'il faut faire attention. Là, on parle de la fibre, c'est très bien. En France, effectivement, on est très fibrés, etc. Ce n'est pas le cas partout. On n'a que 870 millions de lignes fibre dans le monde. Il en reste encore beaucoup d'autres à couvrir. Donc il y a encore beaucoup de pays qui utilisent du cuivre. Le G.fast, qui est entre guillemets une des dernières technologies sur le cuivre, est 1,6 fois plus consommateur que de la fibre. Donc on a fait énormément de progrès. On a baissé par 3, 4. J'ai des courbes. Aujourd'hui, ce n'était pas le moment, mais on a plein de courbes là-dessus qui se trouvent. Donc ça reste. Et là aussi, il y a quand même des objectifs de pouvoir aller plus loin, connecter les Unconnected. Et là, on a besoin du fix-fire access, de la fibre, du mobile jusqu'à l'abonné fixe, j'entends. Et là, c'est 8 fois plus la consommation par abonné. Mais ce sont des chiffres qui ont fortement baissé de technologie en technologie. Et donc, pour terminer, ce que je dirais, c'est moins d'un watt par subscriber, donc par abonné, merci, mais moins d'un watt par abonné, j'entends, pour la fibre. Très bien. Ce que je peux dire, c'est que les réseaux ont tendance à consommer moins d'énergie. Oui, juste pour compléter le propos, effectivement, les études à des marseilles montrent qu'un abonné fibre va consommer 2 à 3 fois moins qu'un abonné cuivre. Effectivement, moi, je peux m'inviter à pouvoir fibrer de plus en plus. Et l'extinction de la boucle à laquelle cuivre, justement, va permettre de pouvoir avoir des gains significatifs. Mais il ne faut pas forcément décorréler toutes les technos. On parlait de 4G ou de 5G. Demain, vu que c'est démontré aujourd'hui, que la fibre est le média d'accès qui permet d'avoir un impact environnemental ou une consommation énergétique la plus faible, on pourrait aller jusqu'à, justement, fibrer aujourd'hui, au plus près, les stations de base des antennes 4G ou 5G. Aujourd'hui, elles sont majoritairement alimentées en faisceau air-tien, par exemple. Et donc, alimenter ça en fibre pourrait aussi être un levier pour pouvoir réduire l'impact de ces réseaux. Très bien. Écoutez, merci sur cet éclairage pour les réseaux. Il y a un deuxième composant dont on a parlé déjà à la première table ronde, qui sont les data centers. Donc là, je vais me tourner vers Marc pour que vous nous disiez, eh bien vous, quelles solutions concrètes, justement, vous apportez pour réduire l'empreinte environnementale des data centers de vos clients. D'accord. Alors, merci. Donc, effectivement, pour repositionner dans un data center, je repositionne les équipements, donc du serveur, du stockage, des équipements réseau et des équipements de sauvegarde. Donc, je pense que tout le monde sait que sur un équipement informatique, 70 à 80 % de l'empreinte carbone est au moment de sa conception. Puis après, pendant la phase de run, c'est 20 à 30 %. Et comme en France, en plus, on a la chance d'avoir une électricité plutôt décarbonée, on est plutôt sur 80 à 20, on va dire. Donc, le fait de pouvoir déjà, à la limite, doubler la durée de vie de l'équipement en utilisant une tierce maintenance, c'est-à-dire, comme je le répète, une fois que le constructeur n'assure plus le support de l'équipement, on va dire la facilité est de le remplacer par un matériel neuf. Nous, ce que l'on apporte, ça peut être relonger la durée de vie de l'équipement de 50 %, doublée. Et chez certains de nos clients, il y a des équipements qui ont 15, 20 ans et qui tournent encore sur des applicatifs qui n'ont pas besoin d'équipements dernier cri. Donc, ça, c'est la prolongation de la durée de vie de l'équipement. Et ça, ça, si on raisonne, vous allez trouver que parfois je suis un petit peu réducteur, mais 80 % d'émissions de CO2 à la conception, 20 % en run. Si je double l'équipe, si je double la durée de vie de l'équipement, j'ai 80, 20, 20. Au lieu d'avoir 80, 20, 80, et je sais que tous les équipementiers, tous les producteurs, tous les équipementiers vont dire que le 20 va devenir 16 parce qu'ils ont une amélioration de l'efficacité à puissance donnée. Enfin, globalement, on se rend bien compte qu'en prolongeant la durée de vie des équipements, on améliore l'empreinte carbone globale de ce qu'il y a dans le data center. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'une fois qu'on décommissionne des équipements, il faut pouvoir les recycler correctement. Donc là, on est spécialisé dans le recyclage de ces équipements de data center. Alors, recyclage veut dire plusieurs choses. C'est un, soit l'équipement est tellement ancien, donc la seule chose que l'on va récupérer, ce sont les métaux rares pour pouvoir les réutiliser ultérieurement. Mais dans la majorité des cas, on récupère les pièces détachées qui vont nous permettre d'assurer la prolongation de la durée de vie des équipements, puisque ça, c'est un cercle vectueux. On récupère les pièces détachées, ça nous permet d'assurer cette prolongation de durée de vie. Et la deuxième chose, on reconditionne à partir des pièces détachées et on reconstruit des matériels complets, des serveurs, des équipements de stockage, du réseau, pour pouvoir redonner une deuxième vie à des équipements. Et de la même façon, cet équipement de seconde main va pouvoir être maintenu par une société comme Evernex, puisque généralement, ce sont des équipements relativement anciens. Et ce que l'on voit arriver, alors ça arrive par le secteur public avec les lois AGEC, c'est que de plus en plus, il va, au niveau moins, en tout cas des institutions publiques, dans les appels d'offres, il va y avoir une demande de 20% de matériel qui devra être de seconde main. Donc on sent que qui a cette volonté qui va être insufflée par ces lois-là, j'espère qu'un jour, ça arrivera sur le privé pour cette activité de seconde main, mais donc, si je résume, sur le data center, on prolonge la durée de vie, ça c'est vraiment la première activité, c'est-à-dire on assure la maintenance des équipements informatiques au-delà de la maintenance constructeur, et ensuite, on peut installer du matériel de seconde main que l'on peut maintenir. Et dans tout ça, ça permet d'améliorer très sensiblement le bilan de l'empreinte carbone de nos clients, et d'ailleurs, on leur fournit des certificats carbone d'économie à la fois de CO2 et à la fois de métaux rares qui n'ont pas été consommés, puisqu'ils ont des équipements dont ils ont prolongé la durée de vie. Voilà, si je devais résumer l'activité d'Evernek, c'est ce qu'on apporte de façon assez simple en termes de réduction d'impact du numérique sur l'environnement. Merci beaucoup, Marc, pour cette solution concrète. On en verra une tout à l'heure un petit peu plus loin avec la Green Pause. Paul, tous vos clients, j'imagine, se posent plein de questions sur les réseaux, les data centers, l'utilisation des applications. Dites-nous un petit peu comment vous prenez ça en main pour eux et quelles sont les solutions que vous leur préconisez ? Oui, alors déjà, on essaie d'être humble. On en a parlé tout à l'heure dans la première table ronde. On sait que les chiffres, aujourd'hui, on ne calcule pas tous de la même manière. Donc déjà, il faut harmoniser les modes de calcul. Il faut utiliser les méthodes qui se sont développées, notamment grâce à l'ADEME, l'ARCEP et tous les experts qui travaillent sur le sujet. APL, Data Center et Negaoctet en font partie. Donc moi, je me base déjà sur les méthodes qui existent sur la mesure d'empreinte environnementale des réseaux et on essaie d'y voir plus clair. On est obligé de siloter à un moment donné pour travailler sur les verticales auprès des entreprises, même s'il faut avoir une vision globale et il y a des interactions entre. Si on parle plus spécifiquement des Data Center, parce que c'est la question, aujourd'hui, on regarde comment ça évolue. Déjà, les Data Center, ça évolue fortement parce qu'il y a une forte demande et une forte croissance des données. plus de 10 % par an en termes de nombre de mètre carré utilisé sur les Data Center. C'est des bâtiments qui sont forts consommateurs en énergie. Aujourd'hui, un Data Center de 10 000 mètre carré, c'est autant d'énergie que pour couvrir une ville de 40 000 habitants. Et en plus, c'est de l'énergie qui est sécurisée. C'est-à-dire, derrière, il faut des groupes électrogènes qui marchent aux énergies fossiles pour le faire fonctionner quand il y a des coupures. Et enfin, ça chauffe, donc il faut refroidir, donc il faut déclimer, même s'il y a de l'efficacité qui s'améliore là-dessus. Donc, quand on regarde tous ces chiffres et ces évolutions et l'empreinte carbone associée des Data Center, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on regarde déjà pragmatiquement ce qui se passe. Je vais vous donner des stats, peut-être qu'elles ne seront pas forcément celles que vous avez et peut-être qu'elles vont évoluer avec le temps, mais ce n'est pas grave, il faut bien partir quand même à un moment de données qu'on peut identifier. Donc, si on regarde globalement la big picture, on a les bâtiments qui ont environ 10%, 10% de l'empreinte environnementale des Data Center, 40% c'est l'environnement technique, donc l'électricité et la clim, et 50% les équipements. Donc, sur les bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà travailler sur des bâtiments existants plutôt que de faire des bâtiments neufs, donc rénover des bâtiments existants, ou si jamais on doit créer des bâtiments neufs, notamment pour les rapprocher de sources d'énergie alternative verte, comme la méthanisation, il faut faire de l'éco-conception dès le départ avec le bâtiment, utiliser des matériaux faibles en énergie, faibles en bilan environnemental. Alors, paradoxalement, le bois en fait partie, même s'il faut un peu travailler dessus, parce qu'on a tous la crainte que le bois ça brûle. Il y a eu une expérience à Strasbourg malheureuse là-dessus il n'y a pas très longtemps. Le deuxième sujet, c'est l'environnement technique. Donc tout ce qui est électricité, déjà depuis un certain nombre d'années, les data centers s'équipent de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, il y a des solutions innovantes comme la trigénération avec l'utilisation de la méthanisation qui est vachement intéressante. Et il y a plein d'autres solutions et notamment derrière comment réutiliser la chaleur avec la chaleur fatale des data centers. Même si aujourd'hui, ce n'est pas super chaud, il y a des solutions intelligentes. Déjà, chauffer les bureaux, des data centers, c'est pas mal plutôt que d'utiliser de l'électricité. Mais il y en a d'autres, en tout cas dans les bacs. Et au niveau de la clim, c'est pareil. Il y a tout ce qui est solutions innovantes en utilisant l'air frais de l'extérieur. Donc ça aussi, c'est un sujet déjà au niveau de la conception du bâtiment, d'arriver à trouver des endroits où il ne fait pas trop chaud pour pouvoir utiliser un maximum l'air extérieur plutôt que de la climatisation. Et enfin, après, il y a les équipements. Donc Evernext en a largement parlé. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits de la part des équipementiers sur la consommation énergétique des équipements. Maintenant, il est vrai que plutôt que d'acheter un équipement neuf, augmenter la durée de vie des équipements, les reconditionner, les réparer, c'est essentiel pour l'empreinte environnementale. Donc là, c'est vraiment pour zoomer sur le data center. Mais après, si on prend une vision un peu plus macro, c'est les réseaux de data center. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? C'est quoi les différents scénarios entre faire peu de gros data centers à certains endroits ou plein de petits data centers, voire même dans certaines situations, conserver les serveurs dans les entreprises si l'activité le justifie. C'est le challenge à venir. Il faudra étudier ces différents scénarios. Évidemment, aujourd'hui, on ne parle plus que de rentabilité économique et business, mais également prendre en compte la partie environnementale dans l'équation. Très bien, merci, Paul. Charles, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport aux études que vous avez menées à l'Arcette ? Je vais peut-être compléter très rapidement puisque vous en avez parlé extensivement. Je pense qu'il y a un point très intéressant qui a été soulevé par Evernex, c'est l'aspect hardware. On est dans une industrie où il y a une innovation qui est quand même très rapide et très récurrente. Pourtant, il faut tout de même dimensionner l'actif qu'on utilise à l'usage qu'on veut servir. Notamment, on n'a pas besoin d'avoir une puissance de calculs démentiels si c'est pour, par exemple, stocker nos photos sur un drive, ce genre de choses. D'où l'importance, ça a été dit par Evernex, de mettre en place vraiment une circularité puisque ce n'est pas parce qu'un équipement est obsolète du point de vue des performances du marché qu'il est obsolète du point de vue des usages qui peuvent servir. Enfin, un sujet que je trouve très important et qui a été mentionné très rapidement, c'est la valorisation de la chaleur fatale. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui est difficile de faire. Pourquoi ? parce qu'il faut penser à ce genre de choses en amont de la construction du centre de données. C'est parfois en contradiction avec certains autres objectifs. Évidemment, ça fait du bruit, ça chauffe. On n'a pas forcément envie d'avoir ça dans une zone très dense, urbainement. Du coup, ça, c'est vraiment des sujets. C'est des sujets, d'ailleurs, sur lesquels l'ADEME travaille en ce moment, il me semble. C'est des sujets d'avenir et il va falloir vraiment réfléchir aussi à comment est-ce qu'on veut changer peut-être nos modèles d'affaires. Tu as parlé de ces data centers de dizaines de milliers de mètres carrés, mais on peut aussi penser, par exemple, à des solutions peut-être un peu innovantes qui peuvent être décentralisées pour répondre à des besoins de calcul. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de questions intéressantes et je pense un tournant à prendre pour cette industrie dans les considérations qu'on a aujourd'hui sur l'aspect environnemental. Très bien, merci beaucoup. On a parlé des équipements, on en a parlé rapidement parce qu'on n'a pas trop de temps, on n'a pas des équipements, on a parlé des data centers, en parlant un peu des infrastructures. Quand on construit des réseaux, et notamment des réseaux en fibre optique, on peut être amené à faire du génie civil. Même si, dans le déploiement du FTTH, on utilise beaucoup le génie civil d'Orange, parfois, on est obligé de le compléter parce que ça peut aller jusqu'à une dizaine de pourcents de la totalité du GC des réseaux. Là, je vais me tourner vers Benjamin, de la société OTE, pour qu'il nous dise quelques mots de cette solution de génie civil que vous avez développée et qui s'inscrit justement dans cette économie environnementale. Oui, donc merci. Comme on l'a dit, le poste construction est un poste qui est un fort émetteur d'émissions de carbone. Donc, c'est dans cette optique qu'on a réfléchi à une solution pour continuer le déploiement de la fibre en France, mais de manière plus éco-responsable. Et c'est là qu'on a développé notre solution qui s'appelle GreenPose. Donc, juste quelques mots pour revenir sur la méthode classique. Quand on déploie la fibre optique en France, comment on fait ? En souterrain, j'entends, on creuse une tranchée d'environ 50 cm, on évacue les déblés, on les emmène en décharge, on pose nos fourreaux et on fait venir des camions tout petit béton pour remplir la tranchée qui vient d'être faite. Donc, nous, l'idée de GreenPose, c'est de réutiliser les matériaux qui sont déjà sur site et de les traiter avec un liant pour arriver aux mêmes propriétés de résistance, de compression que le béton mais en utilisant ces matériaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul camion, donc un autre camion GreenPose qui fasse toutes les actions, donc qui tranche, qui mélange les déblés avec un liant et qui rebouche instantanément la tranchée. On a juste un bobcat ou une mini-pel derrière pour assurer le compactage et ça permet d'éviter tout le balai qui gravite autour dans nos chantiers. On a vraiment un camion qui part le matin, qui charge en liant le matin et qui part vraiment sur le chantier pour être autonome. ça nous a permis de comparer le bilan, de faire le bilan carbone pour un chantier classique et pour un chantier GreenPose. Donc, on arrive à une diminution de 95% de notre empreinte carbone grâce à cette solution, notamment carbons de transport et beaucoup moins d'utilisation de béton car les déblés qu'on traite, on les traite généralement à environ 7% de liant. Donc, on amène beaucoup moins de matière car on réutilise les matériaux déjà en place. Donc, c'est vraiment dans cette optique qu'on a développé ce camion. Donc, ce procédé est basé sur le traitement de sol qui existe depuis des années pour, par exemple, les pistes éoliennes pour certaines routes mais qui se fait sur des grandes largeurs et nous, on l'a ramené au 15 cm de la tranchée. Et donc, en plus du côté écologique, cette solution est beaucoup plus sécuritaire car on ne laisse pas de tranchée ouverte. On a directement la tranchée qui est rebouchée donc beaucoup moins de problèmes d'accidents, d'un cycliste qui passe sur une tranchée ouverte et un seul camion donc beaucoup moins de nuisances sonores et visuelles pour les riverains. On a vraiment un autre camion avec la mini-pelle derrière qui se déplace le long du chantier pour arriver à environ 1,5 km de tranchée par jour. Très bien, merci. Benjamin, je crois aussi que vous communiquez à vos clients une sorte de certificat, c'est ça, qui leur indique ce qu'ils ont gagné si je puis dire. pour chaque client on calcule le bilan carbone si on a les travaux en solution classique et avec la solution GreenPose et ça permet vraiment de comparer ces deux solutions à titre d'exemple en 2022 on a économisé 4200 tonnes de CO2 sur l'ensemble de nos chantiers et pour ça on a bien sûr mandaté un bureau indépendant de OTE qui est certifié qui nous a calculé justement ces données pour qu'on puisse communiquer auprès de nos clients. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Une fois qu'on a creusé et qu'on a fait le génie civil qu'on a posé des fourreaux il faut tirer du câble alors là quand on parle de câble on peut se tourner que vers Acoum pour en parler donc Kevin peut-être dit-nous un peu ce que chez Acoum vous avez fait pour travailler sur ce sujet. Chez Acoum on part du principe qu'on peut améliorer que ce qu'on est capable de mesurer déjà. Donc on évalue justement comme je disais en introduction l'impact environnemental de nos produits à travers des PEP des profits environnementaux produits faits à travers des analyses de cycles de vie multicritères comme on le mentionnait sur la table ronde numéro 1. je pense qu'il y a besoin effectivement sur la première table ronde on parlait de confiance des données d'homogénéité etc. On a besoin d'avoir un cadre d'analyse commun et le programme PEP Ecopassport permet ça aujourd'hui et au sein en tout cas du membre du Cicabel on est aligné sur utiliser le même cadre d'analyse parce que je pense que les donneurs d'ordre ont besoin d'avoir un cadre de référence pour pouvoir comparer ensuite les données et nous industriels on a besoin que ce critère environnemental puisse être différenciant aussi au sein des appels d'offres notamment on parlait tout à l'heure du plan France très haut débit qui se déploie en masse ces dernières années en 2022 encore plus qu'en 2021 et quand on regarde un peu les chiffres on voit qu'effectivement au sein du Cicabel en termes de volume par exemple on a une baisse de 20% des volumes donc ce câble vient d'ailleurs et donc au delà de l'aspect impact carbone du transport pour faire venir ces câbles d'ailleurs on a aussi grâce à nos PEP on sait que on le disait tout à l'heure 80% de l'impact carbone vient de la production et un premier levier c'est le mix énergétique du lieu de production et ça a été dit aussi en table ronde numéro 1 on a la chance d'avoir une énergie peu carbonée en France ou en Europe donc effectivement mieux vaut avoir un câble qui est fabriqué en Europe voire en France plutôt qu'à l'autre bout du monde et c'est une équation compliquée comme tu disais tout à l'heure Paul une équation économique technique et voilà il y avait quand même un aspect multicritère qui est assez complexe à pouvoir résoudre mais il faut pouvoir se donner les moyens de nos ambitions aussi et ce critère environnemental pourrait être différenciant au sein des différents appels d'offres mais je ferme cette parenthèse là mais pour revenir sur l'aspect produit pur effectivement grâce à nos PEP et nos ACV réalisés sur nos produits on arrive à faire des modèles assez simplistes certes parce que par exemple on parlait de l'aspect génie civil aujourd'hui qui est difficilement quantifiable mais uniquement sur l'aspect produit déjà on peut sommer tous les produits de l'infrastructure passive du réseau donc les câbles les boîtiers de raccordement les connecteurs etc. et on voit déjà que des choix d'infrastructure on parlait tout à l'heure je crois que c'est le sénateur Chaises qui parlait de ça sur le sur le sur l'infrastructure PON on a déjà 40% moins d'impact environnemental qu'une structure pour un point mais si on regarde aussi si on zoome un peu sur cette architecture PON grâce au modèle qu'on peut établir chez ACOM via Nopep on arrive à voir qu'on peut décomposer le réseau donc en trois segments le traitement transport distribution et comment dire raccordement chez le client on voit que sur les plusieurs kilomètres de fibre qu'il y a entre l'opérateur et votre domicile quasiment 30% de l'impact 35% de l'impact carbone des équipements passifs vient du câble de raccordement c'est à dire des 50 mètres de câble qu'on a entre le poteau dans chez vous et la prise terminale que vous avez dans votre garage et donc sur ces 50 mètres de câble 30% de l'impact carbone on se dit chez ACOM essayons de faire des innovations sur ce segment de raccordement et assez vite on pourra avoir un impact significatif sur l'empreinte globale du réseau et donc par exemple on a sorti récemment des câbles de raccordement qui sont 25% moins carbonés avec une empreinte environnementale on va dire multicritère 25% moindre que ses prédécesseurs en travaillant sur l'ingénierie sur les process sur les composants qu'on met au sein de ce câble également et très prochainement on sortira sur ce segment de raccordement également une innovation sur les tourées parce que nos câbles sont enroulés sur des tourées qui sont en multimatière du bois du métal etc on va utiliser demain les déchets de la filière des déchets des équipements électroniques pour récupérer le plastique et faire des tourées à partir de ce plastique qui est 100% recyclé et qui sera 100% recyclable aussi et rien que ce petit touré plastique va diviser par deux l'empreinte carbone du touré et donc tout ça ramené à l'échelle d'un abonné on peut gagner 10-15% sur l'empreinte carbone d'un seul abonné donc c'est des petites innovations qui permettent d'activer différents leviers et de réduire l'empreinte carbone des infrastructures fibre optique Très bien merci beaucoup Kévin on a parlé des infrastructures on a parlé des équipements on a parlé des data centers disons quelques mots maintenant sur les applications sur les services On a décidé de ne pas faire simple aujourd'hui donc on va continuer on va continuer et donc on va poser la question à différentes personnes pour avoir différents aspects de la réponse mais on va carrément poser la question quelles sont les solutions qui permettraient de réduire l'impact des usages alors ça me fait un peu rire parce qu'effectivement vu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on se doute qu'il n'y a pas une solution il n'y a pas quelque chose qui se dégage de façon net mais quand même par exemple on va prendre un exemple on veut regarder une vidéo alors que pensez-vous qui va mieux faire la télécharger la regarder faire du streaming dans les data centers quand on active les CDN les ordinateurs reliés entre eux pour ramener la donnée au plus près du client qu'est-ce qui peut le plus ou qu'est-ce qui nous permettrait d'économiser et d'être mieux dans ce bilan carbone je vais commencer par l'ARCEP Charles donc une réponse déjà ce qu'il est très important d'avoir en tête quand on a ce genre de questions c'est qu'on est en fait en train de regarder ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle on essaye de zoomer très précisément quel va être l'impact de telle activité en l'occurrence là on parle du streaming il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur ce sujet là un des résultats globaux c'est qu'en général c'est plutôt l'impact si on regarde uniquement la consommation d'énergie c'est plutôt en fait la consommation d'énergie du terminal qu'on utilise pour regarder le streaming en question et donc il est très important d'avoir en tête que la quantification et être capable de dire que tel moyen ou tel autre va être meilleur et peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu se mettre des œillères par rapport à la question globale déjà c'est avoir en fait adapté la technologie et le terminal qu'on utilise à l'usage c'est à dire que si on regarde quelque chose sur un petit écran qui n'a pas la capacité de supporter une résolution ça a été donné en exemple une résolution 4K ça n'a strictement aucun intérêt de la mettre si ce n'est du coup de générer une consommation de bande passante plus importante après il y a aussi dans nos usages on a par exemple l'exemple de cette chose qu'on a sans doute tous connue arriver avant un long voyage en train et se rendre compte qu'on a oublié de télécharger ce qu'on voulait regarder pendant le train par exemple et par exemple ça c'est vraiment sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques nécessaires et donc du coup dans cet exemple là à télécharger ça chez soi à la maison avant et donc c'est vraiment une question de compréhension personnelle de l'utilisateur qui doit être conscient que ces pratiques ont un impact et donc en ce sens il faut plutôt avoir je pense une approche qui est celle-ci plutôt que d'essayer de quantifier à tout prix pour distinguer la meilleure pratique ok maintenant on va voir l'avis de l'industriel alors Olivier oui enfin non je crois je n'ai pas un avis tranché sur le sujet je pense que c'est un peu de joker non en fait j'aurais plus juste un peu une remarque on a un peu parlé CDN et l'utilisation des CDN et aujourd'hui je parle là de l'architecture donc du backbone des réseaux donc effectivement on est loin des terminaux on est loin de finalement ce qui consomme le plus là je parle véritablement mais Internet c'est quand même c'est quand même architecturé autour de quelques principes qui est surtout d'apporter la meilleure expérience client et la meilleure expérience utilisateur donc c'est comme ça qu'en fait typiquement donc les CDN c'est à dire des data centers un petit peu de proximité en gros c'est rapprocher les données principalement vidéos très souvent des clients et en fait l'anecdote qui a quand même beaucoup tourné Patrick Chès en a un petit peu parlé qui est après le 16 mars 2020 on a vu que finalement la capacité et en tout cas l'utilisation de l'Internet avait doublé en quelques jours et on a vu aussi également le fait que les CDN ont été un petit peu doublés également c'est à dire que les utilisateurs qui étaient forcés de travailler chez eux ils n'allaient plus c'était plus nécessairement les blockbusters qui étaient qui étaient proches de chez eux dans le CDN qu'ils allaient voir mais c'était ce qu'on appelle le long tail donc d'aller beaucoup plus loin et donc ce que j'essaie de dire là c'est que l'architecture d'Internet a été construite pour savoir être flexible et d'ailleurs ça s'est vu d'ailleurs finalement les réseaux ont bien tenu lors du Covid alors quel est l'impact environnemental je ne sais pas parce qu'il faut c'est d'abord l'impact plutôt entre guillemets du bit transporté c'est à dire du gigaoté transporté et c'est plutôt ça les deux critères qui tirent beaucoup finalement les architectures donc je reviendrai un petit peu à la conclusion avant de tirer des comparaisons de faire des comparaisons et l'autre point que je voulais mettre en avant et je pense que ça a été dit dans la première table ronde c'est que là lorsqu'on parle de bout en bout et je reste juste au niveau du réseau je ne parle même pas des terminaux finalement c'est quand même aussi il y a plusieurs utilisateurs on parle des over the top ou maintenant on appelle ça plutôt les plateformes on parle de l'opérateur on parle de l'ISP et finalement c'est quand même un écosystème interdépendant et finalement chacun se construit par rapport à l'autre et c'est extrêmement difficile je pense de faire une comparaison finalement d'un usage de bout en bout dès lors que suivant le choix de l'un et j'entends en termes d'architecture en termes de performance d'efficacité en fait l'over the top va s'adapter suivant ce qu'il a comme réseau et inversement et pour terminer sur l'exemple de ne pas utiliser la 4K sur un téléphone mobile aujourd'hui quand même les protocoles justement se sont largement adaptés et lorsqu'on a un petit écran en général on ne va pas demander le protocole ne va pas demander un téléchargement en 4K donc quand on vous vend un mobile la plupart du temps on vous dit que l'écran est 4K oui mais ça c'est ce que je veux dire c'est que c'est l'optimisation il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont fait qui sont quand même optimisées par derrière mais c'est vrai que j'allais dire c'est une publicité mensongère mensongère en 4K mais la vidéo n'est pas 4K c'est bien ça c'est que la perception de toute manière sera la même si c'était pas 4K si c'était uniquement HD est-ce que ça change quelque chose soit 4K ou pas si la perception est la même ça c'est effectivement une grande question pour l'oeil humain sur le téléphone mais pour compléter l'ARCEP le préconise dans son premier rapport il me semble si vous êtes chez vous et c'est juste un message simple à retenir je pense que vous faites un peu de pédagogie si vous voulez regarder une vidéo chez vous il vaut mieux la télécharger en wifi chez vous que la regarder via votre réseau mobile c'est évident que le réseau fixe va consommer moins et donc il faut pouvoir anticiper sa mobilité pas tout à l'heure du train ou ailleurs effectivement c'est un effort à faire au delà de l'aspect très complexe de l'équation il faut pouvoir anticiper justement sa mobilité pouvoir télécharger via un réseau fixe au lieu du réseau mobile donc demain on parle de ville intelligente etc on pourrait se dire voilà mettons les le problème c'est que le réseau fixe il se termine en mobile en mobilité par du wifi donc est-ce que la somme des petits wifi n'est pas comparable finalement à la grosse la grosse capacité la 5G je peux compléter ce que tu viens de dire je trouve que c'est un très bon exemple et d'ailleurs ce que vous venez de dire ça montre bien l'importance justement d'avoir une réflexion exhaustive c'est qu'en fait là on est en train de raisonner à ce qu'on appelle ISO configuration d'usage mais en fait la personne qui pour ses propres besoins n'a en fait pas besoin d'une connexion fixe et va se contenter d'un abonnement mobile si elle a juste un smartphone et qu'on lui dit en fait c'est mieux d'être en wifi déjà il faut prendre en compte le fait c'est ce qu'on appelle le scénario contrefactuel qu'il y aura une box et en fait en général si on est sur une box et qu'on est chez soi on va peut-être plutôt vouloir regarder sur un grand écran on sait que la taille de l'écran est corrélée avec l'impact environnemental donc c'est pour ça que c'est très important d'une part de faire attention quand on cherche quand on a besoin en fait qu'on est forcé de faire des allocations dans des études de modélisation de l'impact environnemental de bien prendre en compte cet aspect là les allocations nous aident certes à mieux voir à avoir une vision plus fine mais il faut bien prendre en compte le fait que ce qui compte c'est l'image globale et donc c'est les pratiques et c'est vraiment les pratiques de l'utilisateur qui vont compter d'où en fait l'intérêt d'une part évidemment de faire des innovations du côté technique mais de sensibiliser les utilisateurs pour que eux soient en capacité à comprendre les bons choix en fonction de leur situation et aussi de leurs appétences en montant ces deux tables ronds de toute façon c'était bien notre idée on n'a jamais pensé qu'à la fin les deux tables ronds la solution serait sur la table mais par contre ce qu'on voulait c'est que les gens qui nous regardent les gens qui participent puissent se poser des questions et comprendre en fait la complexité pour pas que des réponses toutes faites continuent de circuler ensuite bon bah on est dans les usages on va continuer dans les usages on a vu les aspects négatifs du numérique maintenant il y a les aspects positifs c'est à dire quand je fais une visiocompérence finalement j'enlève du transport donc ce que je dépense d'un côté j'ai l'économiste de l'autre est-ce qu'on peut dire que la téléconférence la visioconférence amène effectivement une économie au niveau de l'impact sur l'environnement très bonne question je crois qu'elle est complexe en fait on économise on a dit qu'on serait complexe aujourd'hui on en revient aux usages mais pas que il y a une étude on a parlé un petit peu des études qui sont faites sur les usages avec les unités fonctionnelles notamment grâce au PCR qui sont construits avec l'ADEME et il y a des mesures qui ont été faites qui demandent à être confirmées et à être précisées mais sur l'impact environnemental d'une visioconférence et aujourd'hui on a quelques données aujourd'hui deux heures de visioconférence équivaudraient à 1% du bilan carbone d'un français moyen donc ça on n'en fait pas grand chose surtout que c'est très discutable à mon avis au niveau du résultat mais ce qui est important à considérer c'est que quand on coupe la caméra on divise par 20 l'impact environnemental de la visio maintenant d'un autre côté quand on fait une visio sans la vidéo c'est quand même un peu moins sexy donc je voulais juger quand même de l'intérêt il y a des données qui passent aussi par le visuel plus globalement en tout cas quand on considère ta question c'est à dire est-ce que le télétravail fait gagner de l'empreinte environnementale je ne sais rien les études ont montré que ce n'était pas tant que ça je crois 5 à 6% la raison est multiple parce que certes on ne se déplace pas sur son lieu de travail donc 70% des français aujourd'hui quand ils vont sur leur lieu de travail les français actifs ils utilisent la voiture et la voiture c'est très polluant au niveau du carburant donc certes ils ne vont pas faire ce déplacement mais ils vont quand même faire d'autres déplacements pour amener les enfants à l'école pour faire des courses pour aller manger le midi éventuellement et là pour le coup ils utilisent la voiture aussi donc finalement ces 60% évalués par l'ADEME de gains en termes de nombre de déplacements effectués au final leur nombre de kilomètres ils tombent à 40% derrière une fois qu'on a dit ça quand on travaille de la maison on utilise des services télécom on charge les réseaux on charge les data centers on fait vieillir prématurément nos équipements numériques donc ça aussi ça s'évalue et on parlait tout à l'heure enfin la première table ronde on parlait de l'effet rebond l'effet rebond il peut se faire aussi autrement que dans les technologies il peut se faire aussi sur le côté humain physique suite aux événements de mars 2020 et l'avènement du télétravail il y a un certain nombre de français particulièrement ceux qui sont en zone urbaine particulièrement dans la zone parisienne qui ont décidé de passer le cap de plus habiter à proximité de leur lieu de travail et de déménager en province parfois à 500 à 800 kilomètres parce qu'ils ont fait l'équation ils ont dit que le confort gagné en qualité de vie valait le déplacement deux fois ou trois fois par semaine de venir au travail en présentiel mais ça du coup c'est un impact carbone qui s'évalue aussi parce que quand on vient en train l'impact carbone n'est pas dingue mais par contre quand on vient en voiture ou en avion là d'un coup ça devient un peu plus prégnant et puis de toute façon même si on y va en train ça se trouve pour aller à la gare on y va en voiture voilà donc tout ça se considère vraiment dans l'ensemble et savoir répondre aujourd'hui à la question est-ce que l'impact environnemental du télétravail est positif ou négatif c'est un sujet qui se réfléchit en tout cas qui est loin d'être complètement mûr alors globalement les usages du numérique enfin il ne faut pas être complètement négatif les usages du numérique c'est positif déjà ça nous permet le numérique ça nous permet aujourd'hui d'être là dans cette salle à pouvoir débattre d'avoir deux personnes qui font partie de la table ronde qui sont à je ne sais pas combien de kilomètres et puis des personnes qui n'ont pas pu venir à cause des grèves de ne pas avoir fait le déplacement donc de ne pas avoir fait dépenser du carbone pour venir en voiture en avion ou en train mais quand même d'avoir accès à l'information donc ça en soi c'est pas mal après il y a d'autres services actuels comme je ne sais pas les compteurs Linky par exemple qui nous permet de mieux maîtriser nos dépenses énergétiques au domicile ou dans les entreprises et après il y a d'autres perspectives assez intéressantes qui sont regardées qui sont étudiées il y a un groupe de travail numéro 5 de la feuille de décarbonation du numérique qui est en train de réfléchir à l'avantage à l'intérêt du numérique dans d'autres secteurs et en particulier les secteurs les plus carbonés donc le sujet est en friche c'est compliqué puisqu'on a déjà du mal à mesurer l'impact environnemental des réseaux et de l'écosystème donc les usages sont encore plus compliqués mais en tout cas on peut discuter avec ces industries et définir ce que le numérique apporte déjà et en tout cas ce qu'il pourrait apporter à moyen terme sur des usages comme la télémédecine la télémaintenance ou autre donc le vrai sujet pour conclure sur ce sujet là ça va être que dorénavant quand on va devoir déployer des nouveaux services et des nouveaux usages il faudra réfléchir pas simplement à un intérêt business on a un peu parlé tout à l'heure mais également sous un angle environnemental donc le numérique c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique alors Charles la vision de l'ARCEP sur ce sujet est-ce que vous avez réfléchi un peu à tout ça je pense que je vais compléter très rapidement parce que tu as donné je pense une très bonne synthèse de la question et peut-être poser justement deux exemples le compteur Linky qui a un intérêt puisque ça permet en gros une métrologie accrue de la consommation d'énergie et donc qui dit avoir une meilleure métrologie et un meilleur diagnostic pour les actions à prendre et à l'heure ça parait de télémédecine mais peut-être un exemple que j'aime mentionner c'est ce qu'on appelle grâce à la 5G la chirurgie à distance sauf qu'en fait on se rend compte qu'en général la chirurgie à distance ça sera pour des zones qui sont peu denses des zones où il n'y aura pas la 5G et en fait cet exemple là pourtant on voit vraiment la vertu d'une maigre parce que ça touche beaucoup à notre affect parce que évidemment qui dit chirurgie dit en général situation parfois grave pour une personne et donc c'est ça qui est très important et je pense que tu l'as justement mentionné c'est vraiment avoir cette image globale et ne pas se dire cet usage est bon ou mauvais parce que ça ça n'a pas trop de sens et puis ça dépend tout de même de la sensibilité de chacun et donc ça nécessite une réflexion collective et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'ARCEP on tient justement à adopter ce genre de démarche à rassembler tous les acteurs autour de la table pour contribuer au débat public et donc la vraie question c'est ça c'est de réfléchir collectivement où on veut aller quelle est la place qu'on veut donner au numérique et effectivement le numérique c'est pas automatique mais le potentiel du numérique et ce qu'il peut apporter à notre société en fait il ne tient qu'à nous de le décider et grâce aux études dont on a parlé qui nous permettent d'avoir la connaissance et donc de pouvoir réfléchir en tout état de cause on va pas donner la parole à l'industriel parce que j'ai vu tiquer quand on a misé non non pas tiquer mais j'aurais juste complété justement dans ton exemple justement de la chirurgie à distance je sais pas si c'est peut-être le meilleur exemple mais justement en zone rurale où il n'y a pas de 5G justement c'est bien la preuve qu'il faut savoir numériser ces zones là pour pouvoir apporter ces services là et ces bons usages qui vont avoir un impact qui vont avoir un impact généralement de décarbonation au global donc pour moi ça donne la preuve justement qu'il faut aller plus loin alors par contre je suis complètement en accord avec Paul Paul a très bien couvert tous ces sujets là et le fait que justement il y a ce GT5 dans la feuille de route du CSF infrastructure numérique qui va poser les questions qu'ils vont regarder et d'un point de vue technique ça va c'est aussi lié au fait que les standards 5G évoluent également parce qu'on parle de la 5G en absolu en fait et c'est ça une des problématiques c'est qu'on parle beaucoup de la 5G mais c'est la 5G qu'on voit aujourd'hui qui est finalement la 5G grand public pour faire des débits pour aller regarder des vidéos de chat or la 5G c'est pas ça la 5G c'est aujourd'hui maintenant la 5G advanced et c'est la potentialité d'aller justement potentiellement aider des industries qui sont fortement carbonées dans le domaine de l'énergie dans le domaine du transport dans le domaine des bâtiments et donc voilà je pense que c'est la deuxième table ronde moi je voudrais vous remercier de votre sincérité parce qu'on a senti dans vos paroles que vous acceptiez de ne pas tout connaître de ne pas avoir des réponses très précises à tout mais en tout cas vous avez bien eu l'esprit credo qui est de partager c'est à dire que nous on part du principe que personne n'a la compétence complète mais que si on se parle entre nous on finit par approcher quelque chose d'intéressant ça je crois qu'on l'a fait au cours des deux tables rondes et ça c'est très bien et je vous en remercie voilà on peut applaudir nos participants peut-être quelques questions il y a des questions donc on va commencer par Olivier alors la première question il y a deux questions donc a-t-on une solution pour l'indoor où il faut parfois émettre à 60 watts en atténuer 95% et mutualiser vers un DAS vers l'installation de l'immeuble c'est une question c'est une question assez précise non par contre et ça c'est lié à une discussion que j'ai eu juste avant je ne l'avais pas du tout mentionné ça ça non non mais ça non 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 tout à fait mais ça ça comment dire ça nous ça nous guide vers finalement une réponse qui dirait parce qu'on n'en a pas du tout parlé de la mutualisation des réseaux et donc pour moi la problématique indoor la problématique 5G je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la problématique technique liée à l'atténuation mais effectivement la 5G aujourd'hui surtout avec les fréquences les fréquences disponibles en indoor ça peut poser ça peut poser question on veut évidemment que la 5G soit portée par tous les opérateurs ou en tout cas avoir accès à tous les opérateurs donc il faut effectivement des solutions des solutions de type de type DAS ou de type enfin il y a 36 solutions je ne veux pas rentrer et je ne fais pas de prosélytisme là mais mais pour moi la réponse c'est c'est la mutualisation des réseaux qui qui permettrait de garder justement une impact environnemental décent j'allais dire ok donc j'invite la personne qui a posé cette question si elle veut plus de précision de revenir vers toi une question d'un de nos intervenants précédents Aurélien voilà il en a même posé deux 5G 4G consommation d'énergie par donnée divisé par 10 mais 10 fois plus de données si en plus de l'énergie on analyse multi critères sur tout le cycle de vie où sont les gains alors oui oui j'avais bien noté le divisé par 10 lors de la première table ronde alors le divisé par 10 c'est ce qu'on obtient aujourd'hui déjà et je pense qu'on peut aller plus loin avec le 5G Advance je pense que les pistes que je donnais c'est c'est que sur un site on peut en réutilisant les fréquences éteindre des fréquences précédentes qui sont moins qui entre guillemets moins moins efficaces pardon on peut penser à du liquid cooling etc etc aujourd'hui même s'il est même s'il a le volume de données augmente on est capable on a des sites on a des sites radios qui consomment moins mais effectivement si je ne mets pas en cause le fait que si le débit enfin pas le débit pardon le volume de données explose par par mille évidemment on consommera plus et ça ne remet pas en cause toutes les discussions sur les usages on est bien d'accord ta question c'était comment limiter l'effet rebond aussi ouais donc ouais mais oui je pense que on tourne un peu autour du pot là mais on fait quelque part on fait des gains d'un côté et puis on va brider les opérateurs les constructeurs etc pour dire il faut utiliser les équipements plus longtemps et puis peut-être réfléchir à deux fois avant de lancer une nouvelle technologie ou un nouvel usage certes mais derrière si t'as d'un coup plus de capacité dans tes réseaux ça va être comblé par un usage plus important donc là faut en appeler alors soit soit t'obliges les utilisateurs en bridant les réseaux et puis là du coup tu limites la consommation soit tu fais de la pédagogie et puis je pense que c'est ce que tu fais avec la fraise du numérique maintenant il faut peut-être se mettre autour de la table et créer la fraise des usages j'en sais rien mais je pense que ça passera par là c'est à dire comment faire un usage positif enfin aujourd'hui personne ne s'y retrouve particulièrement dans le grand public donc il faut nous déjà bien comprendre c'est quoi réellement l'impact du numérique mais des usages du numérique derrière et derrière pouvoir faire de la pédagogie auprès des utilisateurs pour que les réseaux soient moins utilisés une question à Charles pourquoi l'ARCEP n'a-t-elle pas complètement intégré la construction du GC de toute nature dans son étude environnementale alors c'est une très bonne question je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été dit lors de la table 1 numéro 1 c'est par faute de données il était difficile d'avoir des données disponibles sur cet aspect là c'est pour ça d'ailleurs qu'une hypothèse considérée comme conservatrice a été prise puisqu'on a considéré qu'en gros tout le volume de génie civil correspondait à du béton qui a un impact assez important mais ça c'est un point sur lequel on est tout à fait transparent et justement qui met en exergue la nécessité d'avoir accès à des données de qualité et d'ailleurs c'est tout l'intérêt de l'enquête annuelle que tu as citée Hugues qui doit contribuer en fait le jour où on a besoin d'un type de données pour des besoins de modélisation et bien à apporter des données de qualité et fiables je rejoins ça parce qu'effectivement j'en parlais d'ACV sur un câble on comprend toute la partie du cycle de vie sur la partie installation on n'arrive pas justement à quantifier et les PCR et les PSR associés ne prennent pas en compte la partie installation parce qu'on manque de données aujourd'hui à part considérer un petit pourcentage de rebuts de câbles on n'a pas de données sur l'installation mais quand même beaucoup d'acteurs sont en marche sur le sujet et essayent de quantifier ça notamment à la demande des opérateurs aussi ok et une dernière question pour tenir notre timing la 5G requiert une densité plus importante de BTS est-elle aussi bénéfique en termes environnementaux pour les zones rurales où la 4G n'est pas saturée ? je vais peut-être pouvoir commencer à répondre c'est une bonne question il y a maintenant un peu plus d'un an on a sorti une étude justement qui comparait des scénarios de déploiement de 4G et de 5G ou seulement de 4G et justement c'est très important quand on regarde la consommation énergétique qui va être liée à tel ou tel scénario de différencier selon qu'on est dans une zone ce qu'on appelle dense zone rurale ou zone très dense et donc l'étude a montré que d'une part les gains espérés sont évidemment plus importants en zone très dense puisque là il y a beaucoup de trafic à écouler et d'autre part ils sont aussi très sensibles c'est ce qu'on appelle la modélisation la sensibilité à faire par rapport aux variables du modèle ils sont très sensibles en fait au trafic c'est à dire que si le trafic y croit toujours à la même vitesse aujourd'hui c'est un ordre de grandeur de 20% par an dans les années à venir si en fait cette prédiction elle s'avère je ne sais pas fausse à la baisse ou à la hausse ça peut changer les résultats et donc ça c'est vraiment quelque chose à avoir en tête et donc on parlait éventuellement déployer de la 5G partout est-ce que ça a un intérêt c'est une vraie question et c'est pour ça que c'est évidemment un sujet qui fait partie des réflexions je pense évidemment du régulateur mais également des industriels que ce soit les opérateurs télécom ou les équipes quantiques juste pour compléter absolument mais c'est là où l'importance des usages et l'importance des services pour les entreprises pour les industries fortement carbonées sont importantes parce que c'est là où ça pourra justifier d'autant plus les développements mais c'est le travail du GT5 voilà merci Olivier donc on en